bonjour mbote mbote bonjour chers amis je vous salue partout où vous êtes j'espère que vous allez tous très bien j'ai tenu la promesse parce que j'avais dit que je vous parlerai non pas que je vous parlerai qu'on parlera parce que ici il n'y a pas un magister dixit ici c'est un compatriote qui se donne la peine d'avoir des infos et qui les partage avec vous donc ici quand je vous parle ce n'est pas ainsi dit le professeur on partage peut-être que vous avez une partie de la vérité que vous en savez bien plus que moi alors de ces chocs d'idées comme on dit toujours j'ai eu la lumière il faut quitter l'époque où on pense que c'est toujours le journaliste qui a raison vous également vous pouvez avoir raison parce que la donne a évolué aujourd'hui vous pouvez avoir accès à des infos que moi je n'ai pas je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà là je vous salue je vous transmets en tout cas depuis kinshasa mes salutations chaleureuses je suis légèrement souffrant j'espère qu'il n'y a rien de si alarmant mais tout va bien je suis sous traitement donc j'ai fait cette vidéo depuis un petit coin de chez moi j'ai prévu de vous parler d'échanges avec vous autour de quelques points mais la thématique principale de l'émission d'aujourd'hui c'est le rapport mapping le rapport mapping qui a dix ans aujourd'hui depuis qu'il a été publié j'aurai le temps de vous décrire dans quel contexte ce rapport a été mené ces enquêtes ont été conduites à la fois par des experts internationaux et des compatriotes congolais ici à kinshasa et l'intérieur du pays où est ce qu'on en est pourquoi les choses ne sont pas allées très vite comme on y voulait je vais vous démontrer pourquoi la communauté internationale enfin je vais vous dire pourquoi la communauté internationale bloc la réalisation ou la mise en application de ce rapport parce qu'il ya des gens qui pensent il ya des gens qui pensent que c'est plutôt les autorités congolaise je vais vous démontrer le rôle que les états unis et la grande bretagne ont joué dans le fait de n'est pas dépoussiérer ce rapport qui qui a totalisé maintenant presque dix ans dans un tiroir au niveau de new york au conseil de sécurité mais avant de vous parler de ça je voudrais dire un mot sur une plainte qui a été déposée contre monsieur noël tchani c'est un grand frère je les rencontre régulièrement et parfois je lui donne quelques petits conseils par rapport avec sa carrière politique maintenant il a dit où il a déclaré ruby est orbi il a fait à salimaba un certain nombre de déclarations sur la société égale qui aurait été créée avec le fond du trésor public des allégations qualifiées des mensongères par la société qui a porté plainte l'état des droits c'est aussi ça j'en parlerai je parlerai aussi de cette petite vidéo parce que je l'ai beaucoup partagé je les partage et d'autres certains d'entre vous l'ont partagé également sur la déclaration du général des faos est ce casalaki chauffeur kabil a été son chauffeur ou pas je vais en parler mais l'azoban des émissions au yon a deux notes triste de notre triste la monine de comment quand il est l'un amoureux nature ternes de comment quoi commis comment bac au kounda bama pinga avant beaucoup à mon souci comment quand il ya récemment il ya eu deux ou trois militaires français de la du régime à je crois c'est barkan en centrafrique qui sont tombés dans une embuscade leur tendu par des rebelles en centrafrique et ses hommes des troupes ont été enterrés avec honneur et dignité dans leur pays leurs corps ont été rapatriés à paris accueillis par des hauts responsables politiques mis en terre décoré après une cérémonie d'hommage voilà qui pousse de plus en plus de français des américains ailleurs d'intégrer l'armée je pleurais quand je veux des images qui ne sont pas revenus les images qui ne sont pas revenus de nos frères nos hommes des troupes qui sont mort et à leurs âmes dans des conditions tout aussi atroces dans un crash d'avion je voudrais ici en tant que citoyen exprimer ma compassion et adresser mes condoléances à leur famille exprimer la douleur qui mettra en ce moment quand je parle d'eux parce qu'on n'est pas nombreux ils sont pas nombreux qui acceptent d'aller faire l'armée et notamment les pilotes que je connaissais c'était un frère je le connaissais un brave citoyen qui ne jurait que sur par le fait de servir son pays il est mort dans les conditions tout aussi atroces j'ai pris que dieu l'accueille dans ce royaume j'ai pris que nos pères fondateurs qui sont au paradis les accueillent et malheureusement nous nous n'avons pas pleuré ses compatriotes n'a moni ma joan nana mawa n'engue bako zobango bako tia bango la france commune n'ayouki maona kittissima yamissu n'albi non c'est pas vrai même si bakor nabango zalaki calcinez je pensais qu'il était important c'est que j'ai dit n'est pas pour démoraliser les troupes qui sont au front non non pas du tout et d'ailleurs au cas où vous l'ignorez moi je suis prêt à faire l'armée j'ai toujours tenté l'armée m'a toujours tenté m'a toujours séduit j'ai dit toujours que si j'ai une bonne occasion d'aller faire les faux à kananga ou comme on a ouvert l'école des guerres ici et plusieurs fois j'ai tenté à faire le chest ici à côté j'ai toujours voulu servir mon pays de n'importe quelle façon y compris sur le drapeau je me suis dit ah c'est comme ça qu'on va me pleurer un jour je me refront on m'emballe on emballe mon cadavre dans un petit sac on me jette dans une fosse commune loin de mes proches de mes enfants de ma femme de ma famille j'ai beaucoup pleuré je fais couler des larmes j'ai fait couler des larmes j'insiste que ce que j'ai dit n'est pas pour décourager que ce soit parce qu'on nous dit toujours que les matières militaires sont des matières extrêmement sensible je pense que le commandant suprême monsieur le président félix anton tu sais qu'il dit mettra en oeuvre ce qui est possible évidemment peut-être qu'on a trouvé les corps en état de décomposition je comprends mais je plaide pour qu'il y ait quand même une cérémonie dommage ici à kinshasa à l'honneur de ses militaires je plaide pour ça je plaide qu'il y ait une cérémonie ici à kinshasa ou dans une grande ville du pays ça dépend de là où leurs familles sont logées mais pourquoi n'est pas même si leurs familles sont logées à bongandanga chez wandemba ou chez mes oncles à kabayakawanga on peut les ramener ici à kinshasa pour qu'ils participent ou pour qu'elle participe parce que je parle des familles aux hommages de leurs frères et je voudrais que ces combattants que ces voyants combattants ces voyants défenseurs de la république soit décoré élevé en grade à titre posthume comme on a fait pour d'autres comme on a fait pour d'autres notamment mon ami le colonel mabadon dala mustapha comme on l'a fait pour mon vieux le vieux qui est mort après avoir été à une réunion en ouganda le général bahoma bamba ou comme on l'a fait pour d'autres personnes je voudrais vraiment que le président s'il me suit qu'il s'implique à ce que des hommages dignes soient rendus à ces militaires que leurs familles si elles sont à l'intérieur soit rappelé issa kinshasa et que la république pleure et se souviennent de la très bonne façon de ses combattants des ceux qui ont choisi de servir le pays sous le drapeau et ça ça pourrait nous motiver nos autres intégrer l'armée et c'est très important la samba marana abakissi sangomoussous il ya une autre vidéo qui m'est parvenu ce matin je les partage avec vous les aînés à tchoulouba n'améki kossadama traduction en ké la français la vidéo je l'ai tiré sur une chaîne youtube d'un jeune frère à moi franck tcholaou et tout c'est un frère qui est basé en boujumaï si vous avez le temps et que vous parlez tchoulouba allez-y sur sa chaîne youtube franck tcholaou et tout ce garçon il fait la promotion de notre langue je dis toujours que les tchoulouba c'est la langue des tu comme disait comme disait mama basaïba un jour paix à l'âme de son mari les docteurs massoudi qui nous a quittés pour ceux qui le savent pas mama basaïba c'est ma belle mère en fait c'est d'ailleurs elle qui a bouffé ma dot enfin c'est à elle que jérémy ma dot c'est ma belle mère évidemment par alliance avec ma belle famille il est comme la chef ou la cheftaine de ma belle famille ici à kinshasa ce qui fait qu'on est avec elle dans toutes les réunions familiales et docteur massoudi qui est un frère également parce qu'avec un côté kassaïen j'essaye pas d'être trop tribaliste qui nous a quittés nous nous préparons pour aller lui rendre les derniers hommages de ce grand homme de ce grand papa de ce grand conseiller qu'il a été et comme disait madame mama basaïba que l'attitude bas c'est la langue des dieux j'ai vu bandez que je vous renvoie en tout cas la chaîne youtube franck tcholaou et tout on n'a pas ou pas qu'on comprenne tchoulouba probata la réalité des réalités de chez nous les réalités du kassaï comment le kassaï s'émer et je suis tombé sur une vidéo pour ceux qui viennent de nous rejoindre je vais parler du rapport mapping dans cinq minutes je commence par des pré sujets ou ce que j'appelle moi les biscuits du débrief les biscuits de cette tranche ces enfants qui disent à franck tchola franck tchola est journaliste basé en bouge et maï de temps en temps il va à l'intérieur du kassaï pour faire des émissions sans tchoulouba moi je parle très bien tchoulouba parce que j'ai vécu au kassaï 17 ans durant de jeunes des petits mineurs je pense que ces petits garçons la vidéo est sur ma page facebook vous pouvez voir il doit avoir entre cinq ou six ans il dit à franck yako a mis la félix qui n'étudie nizale 4 tout au coût en chimato en fait il dit aux journalistes d'aller dire au président à son excellence monsieur le président que nous avons faim et que nous ne mangeons plus à notre à notre faim bon déjà quand on mange pas sa faim est ce qu'on mange forcément son goût je ne sais pas des enfants qui ont adressé message des coeurs au présent tu sais qu'il dit nous avons faim nous ne mangeons plus à notre faim oui c'est vrai chez nous au kassaï les gens meurent de faim les gens meurent de faim chez nous mais avec cette terre fertile que nous avons avec ces sols bénis par dieu comment expliquer que chez nous que les gens meurent de faim comment expliquer que qu'une mesurette de maïs ou des nînes l'histoire du fou fou se vendent jusqu'à dix mille francs chez nous mais nos frères qui sont au kassaï qu'est ce que vous faites évidemment vous voudrez bien que tout vient de kinshasa ou que le président félix s'installe je sais quoi chez nous au kassaï mais vous même qu'est ce que vous faites avec cette terre arable avec ces ces kilomètres des kilomètres des terres que nous avons comment expliquer que chez nous les gens ne mange plus à leur faim acceptez que je parle quand même de chez nous chacun à chez soi je suis d'accord chacun à chez soi chacun est chez soi mais le congo c'est notre maison à nous tous mais là je parle d'une situation inexplicable et je ne comprends pas comment les enfants souffrent de la malnutrition dans l'espace kassaï je ne vois pas comment des gens souffrent de la malnutrition que les gens ne mange pas à leur soif ni à leur faim bon on va dire kabila tout ça oui mais attendez est ce que vous pensez que même félix je sais qu'il viendra donner un champ ou cultiver un champ pour chaque personne si vous avez trouvé que le diamant ne produit plus allez faire l'agriculture et je pense que van de koba pour ça la projet à kanya m'a cassé c'est qu'on en a holo mamie bossa la maman on déco diana bandé pour sous général casson ou botin d'amassant au courant un bougie maï botin d'amassant la cabayaka manga botin d'amassant on a kananga parce que là les gens meurent de fin et quand j'ai écouté le cri des coeurs de cet enfant j'ai eu mal au coeur mon ami je n'ai aucun problème contre le président j'aime beaucoup mais monsieur félix tu sais qu'il dit je les considère beaucoup et ma façon de dire un certain nombre de choses c'est l'aider et dans ce que j'ai dit dans l'histoire yama sangu le président évidemment en tant que en tant que en tant que garante la nation il nous il doit nous garantir la bonne santé une bonne éducation nous garantir un bon logement un travail décent ça c'est l'obligation ou les devoirs de l'état mais maintenant à nous même nous avons quand même une obligation nous avons des responsabilités l'état ne va pas tout nous donner l'état ne va pas tout nous donner même en france car là où il ya des chômeurs avant qu'ils tu aient du boulot il faut aller se faire enregistrer au pôle emploi c'est comme ça que ça c'est fait c'est pas que tu es chez toi et puis on t'appelle monsieur cayeme tu as fini l'université viens prendre du boulot ou non pas du tout vous allez vous enregistrer au pôle emploi ensuite quand il ya une offre qui correspond à votre à votre profil on vous appelle donc sur cet aspect évidemment que j'interpelle le président tant que garante la nation mais j'interpelle aussi nos amis nos compatriotes nos frères et soeurs qui sont de ces côtés là à ceux qui insultent vous êtes tellement d'une éducation très très basse vous êtes d'une éducation très très basse je suis désolé de parler de vous et j'ai appelé franck pour prendre contact avec ce petit garçon parce que comme je vous ai dit je suis dans un une structure caritative avec deux amis femmes à nefaka semane que je salue en passant et léontine kazamo ali l'une et du katanga l'autre et du sud qui vous à moinga où je suis arrivé au mois d'octobre et l'année passée à l'abri des caméras nous avions porté assistance à un groupe de personnes à kinshasa et nous avons tenu notre réunion le dimanche du conseil d'administration de notre petite structure et nous avons décidé d'élever au plus haut notre assistance humanitaire parce que vous savez le 30 dollars que vous vous prenez pour prendre la bière à côté ou les 100 dollars que vous achetez une bouteille de champagne dans une boîte de nuit ou du jour cet argent peut être une fortune pour un compatriote qui vient qu'ils s'engagent ni à mazalimba à léma imbu ou qu'est ce jeu à kabea kawanga chez mes oncles et donc j'ai pris contact avec franck le journaliste j'ai soumis ce dossier à mes amis femmes et nous pensons qu'avant la fin de la semaine nous enverrons une petite contribution à ses enfants si ça peut juste leur aider à coli à tapana de trois jours aussi ça peut aider leur parents et à consommer à tabac un tronc pour bakken des colonnes à thama sangu colonnes à thama sangu colonnes à thata atta atta manioc parce que moi je suis j'ai ressort d'une famille de paysans moi j'ai fait les bilangas moi j'ai été au champ j'ai aidé ma mère à faire le champ à cultiver les maniocs le maïs les arachides et tout le temps que nous étions en vacances c'est tout ce que nous faisions nous allions au champ aider nos parents au moment de récolte comme maintenant en décembre chez nous après décembre chez nous on récolte des arachides on récolte ça on vendait ça permettait à nos parents de nous envoyer à l'école après la fête après les fêtes généralement pour n'a que payer deuxième trimestre donc nous avons grandi avec ça nous avons grandi avec cette vie modeste et quand je vois d'autres personnes dans ces conditions je peux pas résister si vous aussi vous pensez que nous pouvons parvenir à faire quelque chose parce qu'en dehors de ce que nous faisons pour les enfants de mboujumai nous préparons aussi une action pour les enfants des bénis si vous pensez que vous pouvez en tout cas c'est pas une obligation c'est même pas une demande c'est une information que je vous passe si vous êtes intéressés vous êtes les bienvenus je souhaite m'arrêter là pour ce qui s'est passé au kassai atika damakami balé likamba noël tchani narra pour ma ping je vais en parler très important ne quittez pas une plainte oui j'ai partagé la vidéo la photo les photos pardon hier ya document ya avocat ya société égale bandé kou boybis et l'okota kobe n'a état des droits les alli koutou à double tranchant koutou à double tranchant bine wakota la tec mingi mingi à tangaye namalo banan koumiko tia keba keba mingi on a kou évite okwe ya okwe ya okwe ya nanani nambeba okwe ya naba difamation okwe ya naba outrage okwe ya naba nini keba keba ekomi mingi paske etat des droits les alli nana nani otobé n'imbelia double tranchant il faut éviter sa n'éko noël tchani nama ba exé des ailes naya nakanissi a sali ma déclaration moko sur la société égale c'est basant sans doute sur des informations totalement inexactes en tout cas selon ma avocat ya société ma porté ya plainte pour la diffamation bande koubobo sanaté kende koupu soumé roulant tina mini tu yuazana prison kakapo namakambo ya diffamation namakamandé koalbe frabouis pour elle etat des droits apé yango wana etat des droits yango wana donc au sali mabé batiye yo li bosse ya juje na yo ya zouzi na yo bayo kiyo bosse a les confrontations tribunal est décidé et nous pensons que dans cette affaire les gens pensaient que l'égal avait des choses à cacher peut-être que taille à procès n'éko révéler biso donc sokin d'éko noël tchani a des informations crédibles je souhaite vraiment qu'il se présente le plus rapidement possible devant son juge que le parquet en tam vit une procédure judiciaire si besoin procès ou anez alata publique toye ba yango egal mbongo ya l'état a zouaka a zouaka na contexte nini a zouaka yango e pa ya nani a salana ngo nini paske na yo ka lou baki kifale ko 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 mi s'entrepisonné ko maya l'état donc je ne souhaite pas m'attarder dessus parce que c'est une affaire en justice mais je pense il ya une affaire c'est bien ok indéko noël tchani a zalina procès nabande kwe a égal pour naba déclaration à salaka et nous pensons que bientôt nous allons assister à ça en même temps je voudrais aussi vous dire parce que j'ai publié ça sur mon mur que j'ai été contacté par un groupe d'avocats qui se réclament qui veulent redorer l'image terni de la famille kabila un d'entre eux m'a dit jean pierre nous constatons tous les jours qu'il y a des gens qui se mettent à diffamer qui raconte d'une importe quoi qui insulte la famille kabila sans être punis en fait sous d'autres cieux le parquet devrait s'en saisir quand vous écoutez bah propos moussous ou batba koulou baka ponabato ana vous vous dites mais tiens ici on est dans une jungle ou dans un état et ses avocats ont pris l'initiative de défendre la famille kabila ils sont une dizaine à autant abakombo tepo ne pas les exposer ils ont pris le temps ya que documenté infraction par infraction auteur après auteur d'après mes infos bako bandana ban makambo alou baki andakou alimeteu balou baka ken dako ana balou balou jacaba mini seconde à limiter zalinda koya olive d'après mes infos bateaux et barrévela kailo kouano balou baka ken dako ya king à bois et aïe au livre banandé bakouzala na ma première citation à comparaître vous pouvez ne pas aimer quelqu'un mais faites attention à ce que vous dites parce que ce que vous dites aujourd'hui peut se retourner contre vous demain soyez prudent soyez prudent l'état des droits la démocratie sous entendre la tolérance ça signifie que ce qui a eu liberté n'aïe souké néo et aïe banni c'est qu'il y a tout à l'osakou ya quoi en piété la liberté n'a n'a n'est pas tout à l'occasion derrière ne pensez pas qu'en vous cachant derrière rien pseudo on ne peut pas vous découvrir non 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 je suis un geek en informatique je peux partir d'un pseudo établir des liens jusqu'à ce que j'arrive à vous identifier je vous identifie et je porte plainte contre vous pour injure publique l'état des droits c'est ça aussi portez plainte pour vous contre pour injure publique et vous savez la peine faut lire le code pénal et n'oubliez pas que n'a ma cambo italique des femmes assument à l'objet qu'ils allient tout fait vrai ou faux ils alla l'opouta ils alla malama mais tant qu'elle les ai moutou et que fait on est allé ça l'est maquille publiquement avec l'intention de nuire à la à la personnalité à l'image de cette personne s'il faut qu'elle n'a rien que la définition n'a ya 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 diffamation je vois comment beaucoup de journalistes seront arrêtés pour n'aba ma cambo et bakoulou baka contre van de kokabil je vois comment beaucoup des gens n'a pas réseaux sociaux seront arrêtés n'oubliez pas qu'il ya des gens qui ont été arrêtés juste pour la publication dans un groupe whatsapp ça existe oui oui une publication dans un groupe whatsapp d'un côté la macamba rapport ma pink mes amis c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo je vous conseille de la partager massivement pour ceux qui viennent d'être là je vous rappelle que nous préparons une action sociale pour quelques enfants de mbujimaï nous préparons une action pour quelques enfants de mbujimaï qui disent ne plus manger à leur faim nous voulons assurer la nourriture à ces gens à ces enfants même pendant un mois en leur donnant un sac de maïs un sac des maniocs tout ça j'ai évalué le budget avec 500 dollars on a ce qu'il faut pour ces enfants d'abord atta 10 dans un premier temps ceux qui sont intéressés qu'on a monté maté mais c'est pas une demande d'argent qu'on vous adresse si vous voulez je peux vous mettre en contact avec le journaliste franck tchola qui est à mbujimaï qui fait de temps en temps des émissions là bas sur la chaîne franck tcholaou est sur youtube ou vous pouvez aller sur la chaîne youtube non à la balkanisation là où j'ai produit également du contenu dans moniband de kobele ba koti na makamboya rapport ma pink à tabac même ceux qui n'ont jamais lu même ceux qui ne savent même pas rapport ma pink c'est quoi babani koukoumane comme dans ce pays à chaque événement correspond des spécialistes il ya même des gens qui n'ont jamais lu il n'y a même des gens qui n'ont jamais lu ils ne seules pages du rapport ma pink vous vous rendez compte mais qu'ils commentent mais vous commenter sur base de quoi ils n'ont jamais lu une seule page à ta page des gardes ya pas mes rapports ma pink ils n'ont jamais lu ça le rapport ma pink est un document qui contient 581 pages 581 pages moi même qui vous parle je ne suis qu'à la trois cent trois centièmes pages parce que je souhaite prendre tout mon temps tout mon temps pour lire et comprendre oui de nos jours tu peux être couturier mensonge mais intellectuel tu peux lire et comprendre mais qu'aller jusqu'au delà dans moni bandekweli ba partager comme c'est pas permis fake news dans de ko n'éko ya ko travaillé na mediapart konbona na koumaki angolobi fredi moulongo bandekweli ba n'éko comme je l'avais dit comme je l'avais dit si osana posa information sous la rdc ya des sites qui faut jamais visiter le co la cité n'éko frédi moulongo enfin et sa cité n'a été n'éko a créé page a créé blog un site ya mediapart mais les contenus qu'il publie là bas n'engage en rien mediapart mediapart que je sache était un site français d'ailleurs parmi les premiers sites d'infos en ligne qui n'avait pas des journaux papiers ni des radios ni des télévisions on appelle ça un jargon de pure players et mediapart pour faire sa promotion a laissé aux indépendants d'ouvrir des blogs c'est comme la belge madame colette brachman qui a un blog logé sur le site du journal le soir les contenus qui connaît mais sur ce site sur ce blog n'engage à rien le journal le soir c'est son opinion à elle autant pour frédi moulongo mais qui malheureusement a comme un spécialiste ya mensonge spécialiste ya trafic spécialiste ya non soya mabé la liste des gens ou abîmés s'il ya 400 personnes ou 400 criminels au bazar site et un rapport mapping cette liste n'existe que dans sa tête le rapport mapping a documenté recensé au moins 200 responsables et non 400 au moins 200 responsables leurs noms n'ont jamais été dévoilés mais ils existent dans un autre rapport pas dans le rapport public les 400 noms cité par monsieur frédi moulongo c'est ce n'est qu'une légende dans sa tête et puis voyez comment il décrit ces gens si vous avez le temps bon ou quoi quand même beaucoup à blog frédi moulongo ou médiapart frédi moulongo tout à la façon de nazo comme la bain info vous allez comprendre que la série de sérieux la crédibilité n'y est pas bon c'est du type des combattants 1 du type des combattants comme banné que mêlent à quoi ça la combat napoto bon je pense qu'ils a combattent aux moyens de survivre vous comprenez mais il faut que je vous parle de la genèse du rapport mapping parce qu'il faut que les gens comprennent le rapport mapping tout commence d'abord avec la première guerre du congo disons les genocides rwandais en 420 14 en 420 14 deux groupes ethniques s'affrontent au rwanda les hutus et les tutsis l'espace il ya trois quatre mois au moins 800 mille personnes sont tués exécuté de manière sommaire les inter à moins qu'ils étaient cités notamment comme appartenant à la milice qui tuait les gens rwanda et beaucoup des hutus vont se déverser au congo évidemment sur base d'une demande pressante de la communauté internationale qui a fait pression sur le régime de mobutu d'accueillir ses rebelles enfin s'est déplacé ces gens ont traversé en cascade dans notre pays ils sont entrés par le kivu comme au sud et nord et la plupart avaient des armes ceux qui ont traversé avec leurs armes ont commencé à attaquer les tutsis resté au pouvoir qui gali parce que juste après il ya eu le colonel ou le général polka gamé qui a pris le pouvoir après ce qui s'est passé avec biarimana et ainsi de suite ils ont commencé à attaquer à la fois ce qui est à kigali ou les tutsis congolais qu'ils ont trouvé ici ce qu'on appelle les banyamou lenge et ainsi de suite ils ont commencé à les attaquer ici ainsi commence la première guerre du congo avec énormément de dégâts énormément de pertes en vie et en ce moment là mobutu est affaibli le processus qu'il avait lancé la démocratisation du pays qui n'a pas marché et la réunification a posé problème au bout tout est affaibli avec toutes les pressions qu'il avait la communauté internationale le pays a commencé à sombrer mais dans l'entre temps le pouvoir de kigali constate que ceux qui ont traversé au congo ont commencé à s'en prendre aux tutsis d'origine congolaise ont commencé à s'en prendre au banyamou lenge c'est à dire que les outou qui sont venus qui ont traversé ont commencé à s'en prendre aux tutsis basé ici et c'est comme ça que pour protéger ces gens les armées rwandaises et ougandaises s'investissent dans notre pays mais ça tombe mal que le président mobutu est affaibli en ce moment là et aussi parce qu'en ce moment kagame qui venait d'arriver au pouvoir et mousseveni dont il a été pendant longtemps le bras droit décide de contrôler le congo de contrôler les richesses du congo c'est comme ça qu'ils vont faire un deal évidemment plus tard avec musée laurent d'esprit kabila ils vont les soutenir militairement mais tous nous savons comment la guerre de la fédèle s'est déroulée nous savons que la guerre de la fédèle n'a pas fait assez des victimes même si on sait qu'à chaque toute guerre il ya toujours des dégâts collatéraux parce que les villes tombaient les unes après les autres les gens étaient fatigués du régime dictatorial du régime des règnes sans partage du général mobutu les villes il ya même des villes entières où il n'y a jamais eu de combat les troupes de la fédérale sont entrées commissaires kinshasa sa mort mais en même temps que les troupes de la fédérale avancé les troupes randais et hougandais continuent à s'en prendre quand même les déplacés aux randais qui étaient au congo on a récensé quand même un certain nombre de un certain nombre de victimes énormément de victimes on parle jusqu'à 200 000 200 000 victimes des ressortissants des déplacés rwandais qui avaient trouvé réfugiés ici et ça c'était en violation de ce qu'on appelle le droit humanitaire international parce qu'on ne peut pas par exemple s'en prendre à un camp des réfugiés mais quand ces pays de la région parce que d'une certaine façon le burundi avait aussi adhéré à ça soutiennent Mousset Laurent Désiré Kabyle et que Kabyle arrive au pouvoir en 97 il dit à ceux qui l'ont soutenu donnez moi la facture nous payons mais eux leur problème n'était pas que Mousset paie la facture leur problème était de devenir comme des co-présidents de co-présider le Congo avec lui parce que leur ambition était de contrôler les ressources minières du Congo comment imaginer qu'aujourd'hui le Rwanda est devenu premier exportateur du cobalt du cuivre et qu'il a même une usine de de transformation de ces matières précieuses alors que le Rwanda n'a ni cobalt ni cuivre sur son sol vous comprenez ça et quand Mousset Laurent Désiré Kabyle demande la facture à ces gens qu'il décide qu'il décide de se séparer du Rwandais vous connaissez ce qui s'est passé il se retourne contre lui il se retourne contre lui ainsi commence la deuxième guerre du Congo en 98 en 98 si vous voulez deuxième guerre du Congo avec à la tête le RCD le rassemblement congolais pour la démocratie soutenu par qui les mêmes le Rwanda le Burundi et dans une certaine mesure le Burundi les armées de ce pays investissent encore une fois notre pays vous vous souviendrez de la guerre de Kisangani avec énormément de morts et ceux qui lisent savent que la cour internationale de justice avait condamné l'Ouganda à payer des amendes à payer des victimes de la guerre de Kisangani il y a eu des morts et dans le cadre du Rwanda la rébellion s'est disséquée c'est comme pardon, qu'est-ce que j'ai dit de RCD c'est comme ça qu'il y a eu RCD KML avec Mbosanya Moussi de son côté c'est comme ça qu'il y a eu RCDN avec Roger Lumballa qui contrôlait notamment Kisangani c'est notamment pour ça que notre compatriote Roger se retrouve en ce moment en détention à Paris la deuxième guerre du Congo a énormément coûté à la république énormément il y a eu beaucoup de morts beaucoup avec les interventions de ces trois pays de la région le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda et ce n'est pas pour rien que quand on parle du rapport mapping au Rwanda, on tremble quand on parle du rapport mapping en Ouganda, on tremble parce que chacun connaît le rôle qu'il a joué chaque pays connaît véritablement le rapport mapping évidemment certains congrôles peuvent y être cités mais très souvent ce sont les armées des pays étrangers c'est ça la vérité en premier lieu l'armée rwandaise l'armée rwandaise l'armée burundaise mais face à cette invasion il y a eu d'autres armées à l'appel de Moselloand qui sont venus sauver son pouvoir comme Jean-Pierre Bemba a tenté de s'écouvrir Ange-Félix Patassé en république centrafricaine on a eu l'Angola la Namibie le Tchad ces pays de la Sadeqa qui sont venus ça signifie que Tawana 98 en 98 cette armée de 7 pays étrangères sont se sont affrontés sur notre territoire mais quand vous lisez le rapport mapping le Tchad n'est pas fort n'est pas très très cité avec beaucoup de précision mais les pays principaux qui sont cités qui se sont rendus coupables dans leurs armées se sont rendus coupables de plusieurs atrocités ce sont les pays de la sous-région des Grands Lacs que j'ai cité le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda un peu l'Angola et aussi la Namibie ensuite viennent toutes les négociations qu'il y a eu les accords de Lusaka les accords de Johannesburg et finalement le dialogue inter-congolais qui met tous les belligérants autour d'une table à partir de 2001 quand Joseph Kabila accède au pouvoir qui jusqu'à on est autour de 2003 le compromis va être trouvé un gouvernement de transition va être mis en place mais en dépit du fait parce que le rapport mapping pour ceux qui ne le savent pas il a été mené pendant 8 mois il a été mené entre 2009 2008 et 2009 je crois juillet 2008 et juin 2009 mais qui autorise je voudrais finir d'abord avec la transition la transition arrive mais en dépit du fait qu'il y avait la transition en dépit du fait qu'il y a eu des lois d'amnestie qui ont été signées et que les belligérants ceux qui ont commis des crimes et tout ça soient amnestiés il y a eu les mêmes personnes ont continué à tirer les ficelles c'est comme ça qu'il y a eu par exemple la rébellion du Seine d'Épée avec Laurent Kounda, Batoiré et d'autres d'ailleurs j'ai eu l'occasion moi en arrivant à Massissi de voir la maison occupée Laurent Kounda dans cette région à Massissi j'ai pu voir ça c'était j'étais très content de voir là où Kounda recevait des chefs d'État là où Kounda recevait des ambassadeurs là où il a reçu notamment le président nigérien, l'ancien président nigérien Good luck Jonathan ça c'est l'histoire ça c'est l'histoire parce que si vous ne connaissez pas tout ça votre analyse sera biaisée je sais que vous n'aurez peut-être pas le temps de lire sur les 581 pages du rapport mapping mais prenez au moins note ou sur base de ce que je dis vous pouvez aussi vous documenter venir me contredire je voudrais qu'on ne soit pas dans ce débat de la rue ce débat de la rue où tu tombes sur une publication sur les réseaux sociaux où tu partages sans connaître un nom je vous dis souvent avant de partager un contenu rassure-toi que ce contenu est réel moi quand les gens m'appellent mais Jean-Pierre est-ce que tu as lu l'étude de tel j'ai dit il a tweeté sur son compte à lui est-ce qu'il a été relayé par des gens sérieux est-ce que son compte existe pendant longtemps parce que quelqu'un peut t'envoyer une capsule une capsule d'écran Jean-Pierre Kayembe a tweeté il a insulté le président Chosiké mais il faut commencer par l'instinct professionnel avant de partager la capture qu'on t'a envoyée va sur Twitter va sur mon compte Jean-Pierre Kayembe regarde est-ce que j'ai fait cette tweet ? c'est simple que ça évidemment il y a des gens qui peuvent twitter et effacer fais ça moi on m'a envoyé un tweet attribué à Molière moi Molière a l'obacité on va y avoir un palais de la nation on va dans la union africaine on va payer 200 dollars à 6 lits Molière a vraiment dit ça je regarde Molière n'a pas de compte Twitter mais ce tweet qu'on lui attribue vient d'où ? donc c'est pour dire que avant de vous mettre à m'insulter prenez au moins le temps de contre vérifier ce que je dis c'est simple que ça alors j'ai parlé de CNDP avec Laurent Kounda qui est aujourd'hui au Rwanda en vie il est au Rwanda il existe bon ensuite il y a eu M23 avec Boscontaganda et d'autres qui sont CNDP aussi avec Boscontaganda qui a pris le relais juste après sur le Tanimakinga et les autres avec le M23 mais qui autorise quand le conseil de sécurité s'est réuni parce que l'affaire a aussi commencé autour de 2005 quand l'ONU la MONUQ de l'époque découvre deux fausses communes au Kivu on s'est dit mais tiens il y a eu beaucoup de victimes dans la guerre du Congo il faut qu'il y ait une commission d'enquête indépendante le conseil de sécurité s'est réuni intérêts sur le gouvernement de l'époque c'est monsieur Joseph Kabila qui autorise le rapport mapping qui autorise que ces enquêtes soient menées sur le territoire congolais s'ils n'avaient pas autorisé les enquêteurs de l'ONU ne seraient pas venus c'est lui qui autorise qu'il donne le cutus parce qu'en ce moment là en 2007 il le reçoit à son bureau d'abord il a partagé il a beaucoup échangé avec Kofi Annan qui était secrétaire général de Nations Unies à l'époque il a partagé avec une dame qui était représentante haut représentant du conseil enfin de Nations Unies aux droits de l'homme et c'est comme ça qu'en 2007 quand il accorde que ces enquêtes soient menées en 2008 les enquêteurs arrivent il y a eu 30 33 enquêteurs dans les 33 il y a eu des enquêteurs internationaux et d'autres sont des enquêteurs locaux des enquêteurs locaux excusez-moi les courants qui étaient partis et revenus les enquêteurs locaux qui ont travaillé avec les émissaires de l'ONU et ce rapport n'a pas été fait sans l'aide du gouvernement congolais des autorités politiques des autorités judiciaires des autorités militaires ont participé à ces enquêtes contrairement à ce que vous vous pensez et quand cette enquête est publiée pour la première fois en 2009 il est accueilli favorablement par les autorités du Congo qui ont promis d'ailleurs de tout mettre en œuvre pour que qu'il n'y ait pas d'impunité et ça tombe au moment où Luzolo venait d'être nommé de tolérance zéro et ainsi de suite les autorités du Congo ont salué le rapport des titans effectué pendant 7 à 8 mois par les enquêteurs qui ont fait le tour du Congo qui ont documenté on parle de jusqu'à 612 incidents qui ont été documentés dans ces 612 certains incidents sont susceptibles en tout cas d'être traduits en crimes de guerre crimes contre l'humanité et les enquêteurs contrairement à d'autres enquêtes qui chargent les présumés coupables les enquêteurs cessent à limiter à dire ce que nous vous proposons est un travail mais nous ne sommes pas juges ces gens ici cités sont jusqu'à preuve du contraire innocents donc il faudrait qu'ils soient déférés devant leurs juges naturels ça peut être des juges congolais ou des juges au niveau international tout va dépendre de l'ampleur des crimes commis par les uns et les autres et c'est comme ça que l'idée par exemple de créer le tribunal pénal sur le Congo est arrivé à l'image du tribunal pénal d'Arusha à l'image du tribunal pénal par exemple pour ces pays c'est encore quoi le nom Mecha donc les autorités congolaises ont souscrit à l'idée et ce soir je te salue vous êtes nombreux Myriam je te salue aussi ont souscrit à cette idée et ont toujours voulu à ce que que cette affaire qu'il n'y ait pas d'impunité dans ces dossiers mais en 2010 parce que les enquêtes les premières 581 pages que vous voyez c'était la partie préliminaire il y a une partie secondaire qui n'a pas été amorcée parce que quand on a publié la première partie de cette enquête des états de la région se sont sentis secoués parce que les enquêteurs demandaient il y a des noms qui ne figurent pas vous verrez sur les rapports qui est en ligne il n'y a pas de nom on n'a pas repris les noms de quiconque mais au niveau de l'ONU il y a des noms et je vous dis il ne s'agit pas de 400 personnes comme Frédéric Moulon vous l'a dit il s'agit plus ou moins de 200 personnes dans ces 200 il y a des hauts gradés militaires ici au Congo il y a des hauts gradés militaires des politiques au Rwanda au Burundi en Angola et c'est pas pour rien je vous disais que chaque fois qu'on évoque le rapport mapping le Rwanda s'enflamme vous savez récemment quand Mokwege a demandé que l'on divulgue les noms de tous ceux qui sont impliqués dans ce rapport il a reçu des menaces notamment du général Kabarebe et d'autres personnes donc en fait le rapport le mapping fait plus mal au pays de la région qu'à ceux qui sont ici même si je reconnais qu'à une certaine échelle parce que nous avons eu aussi des frères congolais dans ces rébellions le cas du compatriote Roger Lumbala le cas d'autres compatriotes qui ont été dans certaines rébellions évidemment qui ont été dans certaines rébellions qui se sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions mais c'est plus des pays étrangers qui ont soutenu des rébellions locales qui sont les plus visées et quand la première partie de l'enquête est rendue publique les Etats-Unis et la Grande-Bretagne s'enflamment parce qu'ils sont considérés comme étant les protecteurs du régime des Kigali et c'est comme ça que si ces rapports mappings n'ont jamais été dépoussiérés c'est pas parce qu'ici à Kinshasa on ne voulait pas les dépoussiérés on ne voulait pas mais est-ce que le Congo avait le pouvoir de poursuivre par exemple des hauts dignitaires des hauts placés rwandais est-ce que le Congo avait les capacités logistiques, matérielles et des coercitions de poursuivre par exemple des hauts responsables burundais poursuivre le président Monséveni le Congo n'en avait pas la capacité donc il fallait qu'il y ait une initiative au niveau de la communauté internationale mais la même communauté internationale s'est révélée être le principal soutien le principal soutien si vous voulez bien de ce pouvoir précisé et c'est comme ça que ce rapport n'est jamais allé loin et c'est même pour ça que la commission qui devrait travailler sur la deuxième partie de l'enquête a été vite démantelée la première partie le premier mois on a eu jusqu'à 2 millions quelque chose de dollars qui avaient été déboursés pour ces enquêtes mais la deuxième partie l'argent n'est jamais venu le travail s'est arrêté en fait le travail du rapport mapping n'est jamais allé jusqu'au bout c'est un travail inachevé il n'est jamais allé jusqu'au bout donc ceux qui vous donnent des noms ces noms n'ont jamais fouillé ces noms n'ont jamais fouillé mais ils existent je n'ai pas la prétention de dire que j'en sais quelque chose non ils existent mais les noms qu'on vous a publiés qu'on vous a cités ou qui ont été publiés par Frédéric Moulongo ça c'est une invention une affabulation ça c'est une j'appelle ça je ne sais pas comment il est arrivé à prendre tous ces noms là je ne sais pas comment il est je crois qu'il a pris beaucoup de temps pour faire ça mais si vous lisez comment lui il fait vous vous rendrez compte que c'est quelqu'un à qui il faut donner très peu de crédit quand vous l'écoutez donc aujourd'hui ce sont les occidentaux qui ont bloqué le rapport mapping parce que eux ils sont concernés parce qu'ils pensent que s'ils disent si aujourd'hui des dirigeants rwandais ou burundais ou que sais-je ou rwandais sont devant la justice ils diront d'où est-ce qu'ils tiraient qui étaient les véritables tirs de ficelle en fait quand nous avons la guerre d'agression qu'il y a ou toutes les guerres d'agression que nous avons connues ici c'est pas forcément ces pays ils ne sont qu'utilisés ce ne sont que des instruments qui sont utilisés il y a très généralement des multinationales qui sont derrière qui financent et même certains états qui veulent voir le pays le Congo déstabilisés et aujourd'hui quand on évoque le rapport mapping je ne sais pas comment c'est simple par exemple le président tu sais qu'il dit il y a des très bons rapports avec le Rwanda parce que le Rwanda il a quand même une grande responsabilité il a quand même une très très grande responsabilité dans tout ce qui est arrivé à la déstabilisation du Congo il est cité dans plusieurs rapports le Rwanda l'Uganda ne parlons pas dans une certaine mesure dans une certaine mesure le Burundi et puis s'il faut encore il y a une journée il y a des choses à côté d'Angola il y a des Namibis il y a des Tchad parce que ces pays sont intervenus également dans notre pays en ce moment là quelle responsabilité par exemple dans notre pays quelle responsabilité pourquoi est-ce qu'il doit être cité dans le rapport ma pays entre 93 et 2003 ta mère faisait quoi mais quand j'ai dit qu'il y a une partie du rapport qui tarde encore parce que le rapport a finalement été présenté au conseil de sécurité en 2010 mais autour de 2010 avant 2010 vous savez que nous avons eu notre rébellion avec le SNDP après 2010 autour de 2012 2013 nous avons connu le M23 donc il faut que ce rapport aille jusqu'au bout il faut qu'il y ait encore des enquêteurs qui travaillent comme ça on nous aura au moins fourni un rapport complet sur la situation et je voudrais encore vous rappeler que les autorités congolaises de l'époque ont travaillé vous ne savez peut-être pas pourquoi Kabila n'a pas de bon rapport avec Kagame vous ne savez peut-être pas mais c'est parce qu'en 2007 il a autorisé que les enquêteurs de l'ONU viennent mener ces enquêtes sur notre territoire entre 93 et 2003 on a documenté au moins 400 000 de nos compatriotes qui sont morts voilà tous ceux qui sont en 2003 mais ceux qui ont en 2003 ont été tout le temps dans la guerre il y a CNDP ont été commis dans la guerre à M23 combien de nos compatriotes ont été perdus et ceux qui disent que nous sommes jusqu'à 8 millions de morts ils ne se trompent pas mais le génocide de Rwanda n'a fait que 8 000 8 000 morts vous comprenez et au nom de ça le Rwanda qui continue à se présenter comme étant victime aux yeux de la communauté internationale a continué à jouir d'une certaine protection que nous n'avons pas ce qui fait que nos morts à nous sont occultés et moi je ne serais pas contre qu'on puisse dépoussiérer ce rapport que des responsables soient poursuivis oui que des responsables soient poursuivis qu'ils répondent de leurs actes de cette torture de ces atrocités qu'ils ont infligées pendant des années aux Congolais parce qu'aujourd'hui le sang des Congolais crie vengeance le sang des Congolais crie vengeance et les mêmes acteurs de la communauté internationale qui ont protégé les acteurs clés impliqués dans ces rapports sont toujours les mêmes aujourd'hui qui reviennent à la charge nous pensons vraiment que ce qui a commencé avec Ndeko Rojo le Mbala va aller jusqu'au bout va aller jusqu'au bout et que nous verrons des présidents étrangers être poursuivis reprendre de leurs actes que des généreux étrangers être poursuivis pour le rôle macabre qu'ils ont joué dans notre pays s'il y a des fils congolais qui sont concernés aussi je vois pas d'inconvénients à ce culte au moins je voudrais noter que ce rapport a reçu avant l'enquête qui a eu la bénédiction du pouvoir de l'époque et quand il a été publié le pouvoir de l'époque s'était engagé s'était engagé à s'investir pour qu'il n'y ait pas impunité et que ça se titre évidemment que des conseillers par exemple il y a lutte contre la violence sexuelle que des conseillers il y a lutte contre la corruption blanchiment des capitaux ainsi de suite ont été nommés qu'un travail de fourmi a été fait un travail de fourmi a été fait des rapports existent et il fallait parce que le rapport fait également des propositions il fallait réformer le secteur judiciaire notre secteur judiciaire est en pleine réforme vous savez d'où on vient où on en est aujourd'hui avec notamment la cour suprême des justices qui a été scindée en trois maintenant le conseil d'état la cour constitutionnelle et la cour des cassations ça ça fait partie évidemment de ces réformes qu'il fallait au niveau de la justice militaire des pas ont été faits y compris au niveau de l'armée les réformes au niveau de l'armée ont été engagées et aujourd'hui au niveau de l'armée quand il y a un militaire qui se rend coupable vous voyez qu'il y a on exige des procès publics c'est pour dissuader d'autres militaires à ne plus commettre donc entre cette période beaucoup de compatriotes ont foui leurs habitations d'autres ont été violés énormément donc le rapport mapping c'est une tâche noire que nous n'oublierons jamais une tâche noire sur notre conscience et il faudrait pas que quand des gens ne l'ont pas lu qu'ils se mettent à faire des hallucinations parce qu'il y en a qui pensent que le rapport mapping c'est Kabila il y en a qui pensent que non parce que quand on parle rapport mapping donc c'est Kabila qui est là non c'est Kabila qui a demandé que les enquêteurs qui a autorisé que les enquêteurs viennent chez nous et quand le rapport a été publié Kabila était au courant des noms des personnes citées dans ça il a dit il saluait le travail fait par les enquêteurs parce qu'il cherchait la fin de l'impunité la restauration de l'autorité de l'état tant que cela n'aura pas été fait la sécurité ou qui vous va toujours poser problème je pense que c'est ce que j'avais à vous dire à propos de ce rapport si vous voulez le lire en intégralité il est sur google mais si vous voulez voir des noms vous ne les verrez pas parce qu'ils n'existent pas vous ne les verrez pas mais évidemment on parle de certains groupes on désigne certains groupes par exemple la Rwandan Defense Force l'armée rwandaise les UPDF l'armée hougandaise la force les forces armées burundaises on désigne l'Angola la Namibie on désigne l'armée parce que d'une certaine façon notre armée aussi s'est rendue coupable de certaines exactions d'une certaine façon tout comme l'armée des Mobutu à l'époque à l'entrée de la FDL l'armée des Mobutu a pillé l'armée des Mobutu a violé c'est dans le rapport donc si vous cherchez des noms que Jean-Pierre Caille me figure dans ce rapport vous allez passer mille ans à le chercher vous ne le verrez pas mais des noms existent ils sont consignés quelque part on ne veut pas les publier pour ne pas mettre en difficulté à la fois les personnes citées elles-mêmes ou encore d'éventuels témoins qui existent et le rapport préconise la formation d'un tribunal pénal sous la RDC ce tribunal qui aura le pouvoir par exemple il y a CPI ou comme ce qu'on a connu à Arusha ou ce qu'on a connu en Sierra Leone qui va pouvoir poursuivre des personnes dans notre pays et avoir beaucoup de pouvoir il faut lire comprendre mais ce que je dis n'est qu'une partie de ce que moi je connais encore une fois je précise que je n'ai pas le monopole du savoir je n'ai pas le monopole je dis ce que je pensais ou ce que je sais de cette affaire pour le reste je suis ouvert je continue à mener des enquêtes je continue à lire à comprendre à interroger des gens qui ont vécu parce que évidemment en 87 en 97 ou en 93 quand les enquêtes ont commencé moi je n'ai que 5 ans je n'ai que 5 ans vous voyez je n'ai pas vécu ces moments quand Mobutu quitte le pouvoir en 97 moi je n'ai que 9 ans donc il y a des moments que je n'ai pas connu mais nous parlons de Lumumba nous parlons de Martin Luther King nous parlons de ceux qui ont découvert le Congo c'est l'histoire nous lisons nous interrogeons des gens qui ont vécu parce qu'il y a vraiment une facilité légendaire sur les réseaux sociaux quelqu'un il tombe sur quelque chose il commence à insulter à raconter des choses il ne sait pas il n'a pas lu je ne sais pas s'il y a des gens qui nous diront qu'ils ont lu les 581 pages du rapport Mapping je voudrais lire quelques-unes de vos commentaires quelques-uns de vos commentaires Finesse Tchumwanga tu vas insulter jusqu'à t'es fatigué moi je ne répondrai pas ça dénote évidemment de l'éducation que nous avons quand tu me qualifies tu m'insultes des médiocres si je me sens lésés je peux porter plainte contre toi l'état des droits c'est ça je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé je vais dire quelques messages David Despot à Dawa je connais le Congo ah si tu connais le Congo c'est moi enfin il faut que nous tous on connaisse le Congo John Lomali je te salue il faut que tous on connaisse le Congo et moi vous n'imaginez pas quel plaisir j'ai de bouger de quitter Kinshasa aller à l'intérieur du Congo de voir comment comment le Congo est magnifique et qu'il est beau et d'apprendre aussi l'histoire merci euh Branel Makanda si j'ai été formé en politique non j'ai pas fait la politologie ou que sais-je j'ai été au départ étudiant en droit ensuite je suis allé terminer un journalisme et c'est tout ce que j'ai fait comme étude mais je suis toujours tenté de revenir pour finir le droit mais entre temps j'ai fait une très longue carrière aussi euh en tant que consultant pour une ONG américaine euh spécialisé dans euh la résolution pacifique des conflits le Search for Common Grant que vous connaissez ou ce qu'on appelle ici Centre Le Collet et ce projet entre 2012 et 2015 m'a permis de voyager au Rwanda au Burundi en Ouganda euh dans une certaine région dans plusieurs régions du Congo pour produire les émissions sur la paix c'est peut-être ma petite expérience que je garde très jalousement bonjour Jean-Pierre mon frère J.P.K. passé une bonne journée de mercredi ensemble avec l'affaire du journaliste Pius Romain Bernard Dimondou l'affaire Pius Romain euh nous avions ses avocats avaient sollicité une liberté provisoire il me semble qu'on était au niveau de la caution qui allait être payée qui était même déjà disponible euh il devait sortir des pays mais comme il y a eu vendredi jeudi c'était une demi-journée vendredi c'était la bonne année samedi euh l'administration ne fonctionne pas il fallait attendre lundi aujourd'hui on est un mercredi je pense que la la caution a été versée et que la sortie de notre confrère euh est plus qu'une question de de temps maintenant alors Bahati Mouzeh il dit ses rapports il est fruit d'entretien entre plusieurs centaines d'interlocuteurs tant qu'ongolais euh le message est très très long je vais voir comment comment les résumés je pense que vous ah il est très long je 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 demande aux gens de vous lire hein tant qu'on relate qu'étrangers qui ont été témoins des atrocités communes dans le pays ils documentent leurs témoignages et reflètent leurs aspirations évidemment hein je je demande aux gens de lire votre commentaire c'est en fait euh c'est que j'ai dit tout à l'heure dans 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 l'émission hum Jean-Pierre tu deviens opposant aujourd'hui et non journaliste Sénégé Abdias de Grasse bon euh euh qui vous a dit que le journaliste il doit souvent être critique le journaliste doit être critique le journaliste c'est pas quelqu'un qui vient vous applaudir tout le temps c'est 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 quelqu'un qui 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 se remet souvent en question donc si pour vous le journaliste c'est venir ok bravo non ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas d'ailleurs on dit qu'il est d'une certaine façon le gendarme de la société il est le lanceur d'alerte hum est-ce que vous voyez le journaliste venir vous dire qu'ici tout va bien non le journaliste vous dit que quand ça ne va pas quand ça va à Goma là-bas il y a P à Goma non c'est quand on tue qu'on vient non non là-bas on a tué voilà euh euh Ogi Chiboui tu me dis que même Kabila est cité dans le rapport ok vous pouvez me balancer une capsule de là où il est cité et me dire d'où vous tirez cette capsule si vous vous fondez de ce qu'a dit Freddy Moulongo vous avez totalement tapé à côté vous avez totalement tapé à côté hum vous avez totalement tapé à côté c'est comme ce qu'on vous a dit et Mouma donna vous a dit non non Kabila détourné l'argent il y a l'aéroport il y a ni ni dans ce pays ah ah les gens racontent tellement de choses hein badinga euh euh quelques messages je vais vous laisser parce que vous avez beaucoup de choses à faire euh bon il y a quelqu'un qui aime arabeau qui vient toujours écrire ici moi je ne sais pas euh euh Sénégal c'est des gars qui sont bossés milieu aussi n'est plus journaliste il est là pour lui dialer en faveur de Fatih donc moi je voudrais qu'on dépasse le niveau mon ami Kisan Bossembe c'était son anniversaire hier je l'ai appelé pour lui présenter mes voeux euh euh de santé et de prospérité qu'on évolue hein qu'on évolue chacun fait ce qu'il fait euh mon combat ou ma vision n'est pas calquée sur ce qu'il lui fait ou je ne fais pas le contraire de ce qu'il fait si vous vous lisez bien mon analyse sur les rapports mapping vous comprendrez que euh euh j'ai été rationnel pour avoir pris le temps de me documenter et de comprendre le vrai problème Blaise Chabani en direct depuis Goma je te salue Blaise euh je te salue vraiment merci euh si je n'ai pas si j'ai raconté des contre-vérités Blaise vous avez le temps de m'écrire en privé ou ici pour me dire ce qui n'a pas marché euh euh bonjour et bonjour je vous présente les gars maître ma rabou pourquoi vous venez me faire ici yo ça vous a ma rabou quand n'a pas été mon avis c'est comme ça mais c'est toi et pas d'ailleurs on ne venait pas faire la promotion maître ne venez pas faire la promotion ici sinon je risque de vous bloquer voilà euh Daniel kakessa kakessa merci pour ton message d'encouragement il y a des gens qui comprennent comme vous euh voilà il y a des gens qui comprennent à ma rabou euh les hong alléances vous avez raison nous n'avons aucune considération pour nos morts surtout pour nos militaires ça c'est triste oui à ce sujet j'ai interpellé le président si on peut organiser une cérémonie d'hommage à nos militaires euh et d'ailleurs s'il y a une prochaine campagne de recrutement au sein des forces armées moi je réfère à l'armée ça je vous le dis je réfère à l'armée je voudrais devenir officier militaire parce que je sens cette envie pressante de servir le pays je réfère à l'armée pas la politique pas être candidat député non l'armée là-bas où je ne reçois les ordres des personnes sauf de ma hiérarchie il fallait demander à celui que tu soutiens pendant 18 ans mais je ne comprends pas à Toshongo le message bonjour bonsoir vous n'avez pas besoin de publication moi je suis au au Mali rien ne marche bon quand vous faites ça Serge Moujinga qui demande si j'ai un problème avec le président pas du tout pas du tout d'ailleurs je suis un très bon terme avec la plupart de son entourage voilà je vous laisse pour l'instant c'est lui qui tu voilà je vous aime beaucoup je vous aime pour ceux qui me suivent j'atterris par là pour ceux qui me suivent à la radio RTGA chaque lundi lundi mercredi vendredi je voudrais vous rappeler que nous étions en vacances en congé nous reprenons nos productions le jeudi avec madame Irène Moussounet qui sera à l'antenne moi je vous retrouverai le vendredi nous ferons une émission cette fois-là sans co-débatteurs nous serons nous tous présentateurs et nous répondrons à vos questions et nous vous dirons comment nous comptons faire les choses cette année à l'occasion nous vous balancerons aussi certaines de nos meilleures émissions de l'année et vous en jugerez vous-même ce sera une sorte de bilan que nous allons faire ensuite nous verrons comment commencer la nouvelle année donc moi mes nouvelles émissions à la RTGA si tout va bien je les commencerai la semaine prochaine si nous sommes en vie mais le vendredi à 15h30 je serai à l'antenne pour parler avec vous parce que ça fait longtemps on n'a plus parlé on n'a plus parlé je vais parler avec vous répondre à vos questions nous serons tous l'ensemble des équipes l'équipe des présentateurs avec moi-même l'initiateur de l'émission vous nous direz ce que vous nous reprochez nous vous dirons ce que nous vous rapprochons aussi comment il faut pour que ce partenariat se consolide afin que l'on fasse les choses autrement pour le reste je vous souhaite à tous et à chacun une bonne journée aimons notre pays nous n'avons que ce Congo comme je vous l'ai dit Kabila passera tu sais qu'il passera le Mumba et Kassavobo sont passés nous nous passerons mais le Congo restera dans quelles conditions restera-t-il ? nous avons l'obligation patriotique de le défendre contre tous et surtout de le laisser dans ses frontières de 2 millions 4 millions 4 ans 35 mille 310 kilomètres carrés comme le président je sais qu'il dit il dit toujours que personne ne vous intimide et moi je vous dis aussi que personne ne vous intimide non plus à bientôt c'était votre serviteur Jean-Pierre mon numéro est là sur ma page vous pouvez de temps en temps venir pour qu'on discute moi j'aime des discussions ouvertes j'aime ça mais pas des insultes merci